C'est avec une certaine émotion personnelle qu'on se retrouve aujourd'hui mon cher Alex, mon ami Alex, c'est Alex Roussel dans sa maison ici, pas loin de la flèche, pour parler d'une carrière exceptionnellement longue, auquel tu as mis un terme ce samedi 6 avril, le jour de l'anniversaire de tes 49 ans. J'ai aussi 49 ans, on se connaît depuis très très longtemps, on a gagné beaucoup de courses ensemble. Alex, qu'est-ce qui a fait que tu as mis un terme à ta carrière en ce samedi 6 avril ? Je voulais me faire un beau cadeau d'anniversaire, je me suis fait un beau cadeau. Non mais je pense qu'il était un peu temps d'arrêter, j'avais déjà prévu sûrement d'arrêter le 31 décembre. Bon c'est un peu plus tôt mais c'est surtout la vie qui fait qu'à 49 ans déjà physiquement on a baissé un peu. Donc ça c'est logique, tout le monde baisse physiquement. Déjà tenir jusqu'à 49 ans c'est déjà un exploit en soi ? Ouais c'est déjà pas mal, c'est déjà bien, je suis assez content, je suis assez fier de moi. Et puis le poids, tout c'est le poids, physique il baisse, le poids on n'y arrive plus, moi j'y arrivais plus. Donc tous les jours je perdais entre 3 et 4 kilos tous les jours pour monter, donc c'était trop compliqué. Et puis la tête a su plus, et puis au bout d'un moment il est temps de prendre aussi du bon temps et s'occuper de sa famille. Mais comment tu expliques une telle longévité ? Parce que 49 ans tu baisses physiquement, mais enfin l'année dernière tu as encore gagné combien ? 52, 53 courses ? 53 ouais. C'est énorme quand même, tu n'as jamais baissé de pied en fait. Et quelque part tes plus belles années sont arrivées à 35, 40 ans, c'est ça qui est étonnant ? Bon c'est quand les multiplications des courses PMU, la décentralisation s'y est mis, et grâce à la garde d'air, un ancien président, et puis Patrick mon agent qui a bien travaillé, et puis bon il avait un jockey qui avait un peu de métier, donc je connaissais tous les hippodromes, donc j'ai fait tous les hippodromes de France et de Navarre, et puis la confiance de tous les entraîneurs propriétaires, et c'est peut-être pour ça que j'ai duré aussi longtemps. On a commencé quand même ensemble, une histoire de 14 ans, depuis 2011, c'est quand même presque 1000 gagnants, comme c'est important. Alexandre, quand même aujourd'hui c'était quand même le meilleur jockey de l'Ouest, et comme l'a dit hier soir Dominique Boeuf, on n'a pas vu un jockey aussi qualité, talentueux depuis Joël Buenard dans l'Ouest, il faut quand même le signaler, et c'est quand même une carrière exemplaire à ce niveau-là, parce qu'il n'a jamais travaillé dans de très grandes maisons où il y avait mettons 100 ou 150 chevaux, et arriver à avoir autant de clients dans l'Ouest, c'était quand même quelqu'un de populaire, sympathique au niveau des professionnels, et qui était reconnu autant par son talent que par sa sympathie. Il a travaillé depuis longtemps avec les mêmes entraîneurs, on va prendre Fabrice Souchet, on va prendre Guy Cherel, on va prendre Cyriac, parce qu'il faut quand même parler de Cyriac, c'est avec lui qu'il a gagné son groupe 1, ils ont été fidèles, c'était quand même un duo redouté dans l'Ouest, voilà, c'est ce regard de fidélité avec ses clients. Mais du coup quand tu appelais les entraîneurs pour lesquels ils ne montaient jamais par exemple, c'est au rôle aussi de décrocher des nouvelles montres en tant qu'agent, quel était le regard de ces gens qui ne le connaissaient pas a priori, personnellement on va dire ? Quand je proposais aux entraîneurs parisiens qui venaient dans l'Ouest, ils me disaient oui parce que c'est le meilleur jockey de l'Ouest. Bonne réponse. Tu as un jockey au profil un peu particulier parce que tu as gagné groupe 1, quand même, avec Elios Kirkus, et ce qui ne t'empêchait pas de monter la veille ou le lendemain sur des petits hippodromes, ça ce n'était pas du tout un problème. Je me rappelle même de cette fameuse anecdote à Chantilly, c'est ma première fois qu'il raconte. Alors vas-y raconte-la alors. J'allais le dire. C'était assez marrant, je gagnais le Moussac, c'est ça ? Oui. Je gagnais le Moussac avec Sormiu, et bon à Chantilly. Pour Cédric Diard, le fils de Syrien qu'on en parlait tout à l'heure. Ah c'est ça. Et le lendemain je montais à Pontivy. Je montais à Pontivy et c'était pas loin de le jour de mon anniversaire je crois aussi en même temps. Oui mais c'était le jour du Dian, donc c'était au mois de juin, un truc comme ça. C'était Pontivy, Nord-sur-Ride ou Segrès, bon peu importe, un petit hippodrome qu'on aime bien dans la province. Et bon ben voilà, j'avais été gagné le lendemain de mon groupe 3 à Chantilly, j'avais été gagné à Pontivy. On s'adapte à tout quoi, moi je m'adaptais un peu à tout. J'avais une faculté je pense d'arriver à m'adapter aux hippodromes. Allez Alex ! Allez Alex ! Allez Roussel ! Allez Roussel ! Allez Roussel ! Allez Alex ! Allez Alex ! Allez Alex ! Bravo Kendrick ! Ah ouais c'est bon ouais, c'est la première fois que je vais le jour du Dian et gagner un groupe ce jour-là c'est fabuleux, c'est bien. T'avais déjà gagné un groupe 1 mais là un jour comme ça c'est autre chose non ? Bah il y a un peu plus de monde, il y a un peu plus de monde mais non non c'est bien. Que ce soit gagner un groupe, un groupe 3 ou un groupe 1 ou un groupe 2, il faut les gagner et c'est toujours bien de les gagner. Des sensations pendant la ligne droite quand t'es venu ? Bah écoutez à 200 je savais que j'allais gagner. Je venais assez vite et je savais que j'allais gagner donc... Donc j'étais déjà content déjà de s'en mettre du photo déjà. D'accord ! Bon ça te change de se grayer aujourd'hui Chantilly ? Oui oui ! Et demain Nord-sur-Herde ! C'est un choix d'avoir toujours voulu rester ici, en Anjou, enfin dans l'Ouest, plutôt que tenter sa chance entre guillemets à Paris, être installé à Paris pour rentrer dans les circuits classiques ? Oui c'était un choix parce que déjà ici on a un cadre de vie, on peut le voir par la vidéo. Rester à Paris c'est bétonné, c'est une vie différente et je voulais pas et puis élever mes enfants avec ma femme et ici je trouvais ça plus agréable et plus sain. Tout à fait ! Reviens sur tes débuts un peu parce que là on a l'impression que tu parles comme un gosse de la balle né dans l'Ouest, mais pas du tout ! Bah non ! Bah non ! Alors raconte ! Je suis un gosse du Marcel Pagnol, Aubagne, un petit village à côté d'Aubagne à Saint-Zacharie. Oui oui, après je suis resté deux ans, apprenti chez Christian Scandella. Ensuite il y a eu des déboires à l'école, ils m'ont viré de moi. Oh bah pourquoi non ? Pour me redresser des boulons, des petites bêtises que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Tu étais pas sérieux ? Pas toujours non, pas toujours. Sincère, droit, tout ça, mais pas toujours sérieux. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse ! Alors qu'est-ce qui s'est passé après ? Je suis arrivé à Greignes et j'ai rencontré… Ah ouais, c'était dans le Grand Nord, tu partais de Greignes, t'arrives à Greignes pour eux. Ah bah je partais, je faisais carrément… J'ai fait comme les ch'tis, j'ai fait exactement la même chose. D'ailleurs quand j'ai regardé le film, je me suis vu intégralement dans ce film-là, je me suis bien reconnu. Je suis arrivé à Greignes et du coup après, de Greignes, je suis resté à travailler ici, chez Jean-Luc Guillauchon, quelques années. Pas mal d'années, à un moment de 9 ans. Ensuite, bon voilà, comme on sait, Jean-Luc, il était associé avec Syriac et ils se sont dissociés. Et du coup, moi je suis resté avec Syriac et j'ai rencontré ma femme et j'ai fait ma vie, mes enfants avec ma femme et je suis resté dans le coin. T'as duré longtemps, moins qu'on puisse dire, mais par contre t'as mis du temps à décoller, raconte-nous. Bah déjà, jusqu'à 23 ans, je montais qu'un obsac. Donc moi j'étais chez Jean-Luc à l'époque, pas beaucoup de clients, on n'avait pas d'agents. Même, on n'avait pas d'agents du tout. C'était pas l'époque. C'était pas l'époque. Les partants sortaient le jeudi, donc les entraîneurs nous appelaient et puis comme vous voyez ici, je ne captais rien dans les bois. Donc dès le matin, je partais au travail, j'avais 15 appels et je prenais le premier client qui m'appelait et je lui disais oui. Donc je ne montais qu'un obsac et puis au bout d'un moment, j'avais pas mal d'accidents et bon, c'était un peu rengaine. Je commençais à avoir un peu peur quand même. Et du coup, j'ai arrêté l'obsac, je me suis mis au plat. C'est particulier de passer de l'un à l'autre dans ce sens-là, on va dire ? Bah ouais, il faut s'adapter, il faut s'améliorer, il faut toujours s'améliorer, il faut toujours apprendre. Donc je me suis inspiré de tous les jockeys qui sont encore en activité. Olivier Pellet, Cash, Deleuze, Olivier, tous les cracks de l'époque que moi, j'idolâtrais et j'idolattre toujours. Du coup, je me suis mis sur le plat et de 23 à 25, je suis assez fier parce que j'étais embauché chez Cyriac, qui est le parrain de mon fils et un ami. Et en l'espace de un an et demi, deux ans, j'avais perdu ma décharge avant les 25 ans. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, à 25 ans, si tu n'avais pas perdu ta décharge, tu n'avais plus de décharge. Donc c'était toujours bien de les perdre avant les 25. Ça a été preuve un peu de qualité au niveau jockey. Et ensuite, voilà, je suis resté en plage, j'ai fait des séjours chez Dominique Sepulcre, chez Irèque Le Coiffier. Et je me suis mis freelance depuis là, au jour d'aujourd'hui, ça fait 14 ans que je suis freelance. D'accord. Et c'est vraiment le début des années 2000, l'arrivée chez Cyriac, qui a fait vraiment le décollage. Ouais, voilà, c'est ça, c'est chez Cyriac, où ça a vraiment décollé, où il y a eu Helios Kerkus. Et là, ils se sont dit, voilà, c'est un jockey qui peut gagner un groupe 1, donc il ne doit pas être si mauvais que ça. Quand tu gagnes le fameux groupe 1, un jockey de province qui gagne un groupe 1, tu as senti quoi ? Bon, déjà, des chevaux comme ça, on n'en touche pas beaucoup. Enfin, moi, je n'en ai pas touché beaucoup. Mais je me rappelle dans le groupe 1, j'étais en troisième position, ça s'est ouvert de deux mètres à la corde. J'ai fait un appel de langue, un mini-droit, déjà, je levais le bras. Parce que je savais que j'avais gagné. Il avait une faculté d'aller très vite dans le parcours, comme tous ces bons chevaux-là. Où les bons juments, ils s'adaptent à tout, avec leur caractère, évidemment. Mais lui, il pouvait aller très régulier dans le parcours, aller très vite et en mettre une vraie couche. Et puis, il était très réactif, il accélérait en deux secondes, il clouait, il passait de, je ne sais pas, 50-60 km heure à 68 km heure en deux secondes, quoi. Même pas deux secondes, quoi. Ce qu'on appelle un avion. Instantané, quoi. Il est arrivé à la maison, il devait avoir une petite dizaine de gagnants, je pense, 10-12 par là. Mais c'était le tout début, il avait encore la décharge des jeunes jockeys. Et de suite, on en a tout de suite senti bien tous les deux. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas aller. Et on est parti sur une saison. Puis ça s'est enchaîné très, très vite. Et en même temps, au début, c'était facile d'élever la décharge des jeunes jockeys, ce qui était quand même tout à fait valable, même en province. Et puis, les courses se sont enchaînées. La confiance entre les deux, ça a été tout de suite une symbiose. C'est passé tout de suite, directement. C'est la raison pour laquelle, par exemple, il est passé de la province à la région parisienne et de la région parisienne au groupe. On est toujours restés ensemble, autant à Deauville, autant à Saint-Cloud, autant à Longchamp et partout. Parce qu'il y avait une très grande confiance entre nous deux. Par exemple, on va parler d'une course que j'ai adorée. C'est quand Elios a gagné le prix des chênes à Deauville. C'était le jour de mon anniversaire. C'était hyper sympa. C'était le dissoudre. Voilà, on était tous contents. Une journée comme ça, c'est très très bien. Bon, évidemment, le Crétarium International, ça c'est la strishe sur le gâteau. Il n'y a pas de problème. Là, ça c'était une course qui était préparée, bien sûr. Mais à l'époque, quand on allait aux courses, jamais on se mettait la pression, ni à l'un, ni à l'autre. On a été au Crétarium International exactement comme quand on irait aux courses au Lyon-Angers ou au Mans. Sereins. Tout à fait sereins tous les deux. On discutait dans le camion, machin, ceci, cela. Et on arrivait sur l'hippodrome, c'était pareil. On arrivait au rond de présentation, c'est pareil. Je l'ai mis à cheval et tout, tout était normal. Ça, c'est sa qualité d'homme. Mais en tant que jockey, en tant que pilote de l'après-midi, mais aussi du matin, parce qu'il était là tous les matins. Qu'est-ce qui a fait la différence qui fait qu'il a atteint 1 300 gagnants ? De toute façon, si on n'a pas des bons jockeys du matin, c'est très compliqué de mettre des chevaux au top pour l'après-midi. Parce que je pense personnellement que les courses, c'est le matin que ça se prépare. Il ne faut pas attendre l'après-midi, il est trop tard. On subit les autres chevaux et les chevaux prennent du rond moral. Ce qu'il faut, c'est avoir du bon personnel le matin, surtout discuter, surtout dialoguer et surtout se faire confiance. Ça, c'est l'important entre les deux hommes ou les hommes et les chevaux. Alors, toi, tu as arrêté ta carrière d'entraîneur il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est à Alex d'arrêter sa carrière de jockey. Quand tu vois ici toutes ces photos, il y en a beaucoup qui sont à toi, évidemment. Roy Demott qui est là, il y en a plein d'autres. Enfin bon, il y en a partout, il y a Oscar Cus, mais il y en a tellement d'autres. Ça te fait quoi d'arriver ici aujourd'hui et de parler d'Alex en tant qu'un ancien jockey ? Ça te fait quoi personnellement, humainement ? Ça me donne beaucoup de frissons, ça me donne beaucoup de souvenirs, ça me donne presque des larmes de bonheur de savoir qu'en fait, la réussite d'Alex après que moi j'ai arrêté, d'abord j'ai toujours été fier parce que dans la vie c'est comme ça. Alex, j'étais fier de lui quand il était jeune jockey, mais fier de lui quand il s'est marié, fier de lui quand il a acheté sa maison, fier de lui quand il a continué à gagner ses courses et sa vie, c'est pour moi une très très grande réussite. Et cette complicité, on l'a toujours eu et on l'aura toujours. C'est toute notre vie. Même que là, il a fini sa carrière de jockey, ça ne change rien. Nos sentiments pour l'un pour l'autre resteront les mêmes, identiques. Merci Cyrillac. De rien. Ta femme Olivia, qu'est-ce qu'elle t'a apporté ? Donc on te rappelle, Olivia, elle était cavalière, elle a été deuxième avec où es-tu des mottes à Grandville, je m'en rappelle, amatrice donc. Et tu l'as rencontré ? Sur les hippodromes, grâce à Eric. On n'est pas, c'est Georges Ouvré même, qui était quand même bon jockey d'obstacle à l'époque chez Isabelle Paco. Il montait ce cheval-là, cette jument-là, et puis il me dit, moi je vais arrêter, je me mets, parce que son père était trotteur, il me dit, je vais me mettre dans le trot, moi j'arrête le galop, monte là, elle est pas mal. Et il y avait un petit circuit de 4 ans à l'époque, qui était pas si mal, on avait un circuit où il y avait un peu d'argent, je ne me rappelle plus exactement, c'était quoi le circuit ? Des AQPS femelles ? Non, non, c'était une pure, c'était une pure sang, avec caprice. Bref, du coup je la monte, la jument, et c'est Olivia qui la tenait en main, c'était sa cavalière du matin, et je la trouvais très belle, donc voilà, ça s'est enchaîné. La LAD ? Oui, la LAD. D'abord, je t'avais même demandé conseil, je t'avais même dit, c'est moi qui rêve ou elle est vraiment jolie ? Qu'est-ce que t'en penses ? Pas j'en pensais que du bien. À Grandville. J'en pensais que du bien, exactement, des petits souvenirs personnels, quand je vous dis qu'on se connaît bien. Et voilà, elle m'a tout apporté, les enfants, la joie, le bonheur, elle gère tout. Toute la tendance, c'est Olivia qui s'occupe de tout ça. Alex nous a raconté comment vous vous êtes rencontrée, alors quelle est ta version des faits toi ? Alors, je dirais caprice royale. Chez Eric Lecoiffier, moi j'étais cavalière, je montais régulièrement chez lui et à drager. Et du coup, j'emmenais aux courses caprice royale, donc c'est moi qui la tenais en main. Et voilà, donc je tenais en main Alex et on s'est rencontrés tout simplement comme ça. Voilà, et puis on a discuté, on a appris à se connaître et un an après il est arrivé dans la Manche. D'accord, pour venir te chercher. C'est ça. Et il t'a enlevé de la Manche pour te ramener dans le… Pour me ramener chez Syriac, parce que Syriac c'était important d'y retourner. Syriac d'ailleurs à côté de la flèche. Voilà, et en plus de ça, on a eu la chance de tomber sur Helios Kerkus l'année où il est revenu. Et voilà, après on a acheté notre maison, on est ici depuis 20 ans maintenant. Depuis 20 ans ? Ouais, c'est ça. D'accord, et c'est là que sont nés les enfants, parle-nous un peu de tes enfants. Alors Léo va prendre 20 ans, donc Léo est né ici. Après, bah Ilan, Ilan qui suit. Et j'ai une grande fille Manon. Ah oui ? Voilà. La première. Qui est en médecine elle. Qui est en médecine, d'accord. Alors qui monte à cheval aussi. Ah oui quand même, faut pas… Voilà. Faut pas déconner, mais elle ne montrera pas en course ? Non. Non, toi t'as monté en course ? Moi j'ai monté en course, ouais. J'ai monté en course pendant 15 ans. Ah oui quand même ? Ouais, une dizaine de gagnants. D'accord. Pas beaucoup, mais beaucoup pour Syriac aussi. Ouais mais en tant qu'amateur, c'est très bien. C'était sympa. Léo, jockey ? Ouais. Ça t'a fait bizarre quand ton fils t'a dit je veux être jockey comme papa ? Bizarre non, mais stressé, angoissé de ce qui lui attendait. De quoi ? Des accidents ou de la vie de fou ? De la vie de fou, des régimes, des sacrifices, le mental. C'est pas toujours évident. Vraiment. Et le deuxième alors ? Il monte à cheval aussi ? Alors Ilan, il monte très très bien à cheval. Ilan fait du concours, il a sa licence… En fait maintenant il monte en amateur, il a son galop 7. D'accord. Donc hier il était en concours au boulerie. D'accord. Mais il ne montera pas en course ? Je ne pense pas. On en parle un peu, mais lui ça serait plus du cross donc non, j'ai pas envie. Pour l'obstacle, pour une maman ça va pas. Ça va pas être possible. Non, non, je le suis en concours, je l'emmène tous les week-ends et c'est passionnant, c'est top. J'aime beaucoup. C'est quoi la vie de femme de jockey et de mère de jockey ? C'est une vie de chef d'entreprise ? À temps plein. Vraiment. C'est-à-dire ? C'est pas toujours facile. Donc les sacrifices d'un jockey… Quand on ne peut pas manger, qu'on ne peut pas boire, qu'on ne peut pas sortir… Et nous à côté, c'est difficile d'avoir une vie normale. Bien sûr quand on gagne des courses, on oublie tout, on est heureux. Mais la vie de tous les jours, ce n'est pas évident. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple un samedi soir où c'est l'anniversaire de son mari, et on se dit qu'on ne peut rien faire parce qu'il faut perdre du poids. Ce n'est pas toujours évident. Et en tant que maman, je crois que c'est encore pire. La vie de jockey, ta deuxième vie de jockey, tu disais avec ton agent et tout ça, mais c'est une vie incroyable. Je veux dire, toi qui aime justement courir sur plein d'hippodromes, c'est un jour Lyon, le lendemain Marseille, après c'est le croisé Laroche et tout ça, tu n'es jamais là ? Non, mes grosses années, je n'étais pas souvent là. J'étais parti entre 4 et 6 jours la semaine quand c'était des pleines saisons. Ça a été une vie assez remplie, je suis assez content et j'ai profité. Tu as toujours eu une passion pour les courses à QPS de plat, et notamment tu as gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de courses, depuis 10 ans, 15 ans pour Guy Cherelle et Daniel Amélé jusqu'à encore hier avant-hier. Parle-nous un peu de ces personnages aussi qui t'ont fait confiance depuis très longtemps. C'est génial parce que grâce à Guy et Daniela, beaucoup plus Guy, mais j'ai gagné déjà. Guy, tout le monde le connaît dans le monde des courses, il a un panel de chevaux impressionnant. Il peut alimenter énormément, énormément de 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis c'est des professionnels qui savent où ils vont. Donc moi, j'ai tout gagné en QPS, il n'y a pas un groupe qui m'a échappé. Après, j'aurais préféré faire pareil dans les purs sangs. J'ai un peu moins de stats dans les purs. Mais bon, je ne me plains pas. Non, non, mais c'est des vrais pros. Ils sont assez intransigeants, mais il faut être intransigeants. Mais c'est des pros où j'ai eu le plaisir de travailler pour ces gens-là. Quand tu as eu l'occasion, donc ton fils est arrivé monter en course de poney, tu disais, et quand il a commencé à monter en course, et pas que commencer, parce qu'aujourd'hui, il a quel âge d'ailleurs, Léo ? 19 ans, il prend 20 ans au mois de juin. Voilà, pour un tout jeune jockey, il est déjà à un niveau très élevé. Ça fait quoi de monter avec son fils ? Et du coup son rival ? Oui, oui, oui. Après, une fois qu'on est parti en compète, après c'est bon, on est rivaux. Mais on s'entraide, on s'entraide. Et puis c'est une fierté, parce que je ne pensais pas y arriver, je ne pensais pas aller aussi loin pour qu'on puisse monter ensemble. Mais oui, je suis fier de lui et je suis content. Ah, tu avais envie de ça quand il était tout jeune, tu dis un jour, qu'est-ce que je monterais avec lui ? Oui, style quand il avait 10 ans, déjà ça m'avait déjà interpellé, je m'étais déjà dit, ça serait quand même cool que je puisse monter avec mon fils un jour quand même. Tu lui as mis, parce que toi tu es un très… Rappelle-moi, tu as un nombre de victoires ? J'ai 1301 victoires en France. C'est énorme, plus les victoires à l'étranger. Donc, est-ce que tu lui as mis la pression à Léo ? Ou tu t'es mis toi-même la pression en disant, mais s'il est jockey moyen, s'il est moins bon que moi, je ne vais pas être content ? Les conseils, j'essaie d'y donner des conseils comme un coach et un papa, sans l'engueuler, il faut qu'ils comprennent. Comme tous les apprentis, j'ai eu pas mal d'apprentis à m'occuper d'eux. Et puis j'adore ça, m'occuper des apprentis. Comme Mathieu Carou, Jonathan Viard, enfin quelques-uns. Mais oui, je lui donne des conseils pour qu'il puisse progresser. Et puis c'est à lui après de faire son chemin surtout. De faire ses expériences et de progresser. Il est meilleur que toi ? Il est plus doué que moi au même âge. Ah oui, plus précoce ? Il est plus doué que moi au même âge. Moi je n'ai pas fait de course de poney et tout ça, mais il est plus doué. Et puis il a la jeunesse pour lui. Donc dans la ligne droite, il a plus de bras que moi. Au jour d'aujourd'hui, oui. Mais après, est-ce qu'il ira jusqu'à 49 ans ? Je ne sais pas. Ah ça, personne ne le sait. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Tu as acheté tes cannes à pêche ? Ton jeu de belote ? Non ? Pour l'instant, je ne sais pas. Non mais je vais prendre 3-4 mois déjà de vacances. On va réfléchir tranquillement avec ma femme Olivia et on va voir du jour au jour le jour. D'accord. Au jour le jour et on va profiter un petit peu de la famille, des amis. D'être entraîneur, ça a été une idée comme ça ? Ah pas du tout. Ah pas du tout. Non. Pourquoi ? Je ne suis pas comme Gérald. Pas comme Gérald Mossé ? Non, je trouve ça assez contraignant quand même. Il y a quand même beaucoup de paramètres. Entre les chevaux, le personnel, enfin le personnel avant. Les chevaux, c'est plus facile après d'entraîner des chevaux que du personnel. Non, non mais il y a des pénuries et puis ça évolue tout le temps. Il y a des nocturnes, matinales maintenant. Bon, il y a déjà quelques années que c'est comme ça. Mais après, voilà, les structures, il faut s'adapter à tout ça. Et non, non, moi j'ai fait ma part, j'arrive à 50 ans. Non, non, je ne vais pas entraîneur, non. Ça va te manquer de rentrer dans les vestiaires ? Pas de rentrer dans le bain ni dans le sauna à mon avis, mais… Je pense que la compète va me manquer. Pour l'instant, c'est assez frais, donc non. Mais je pense que oui, je vais m'y retrouver quand je regarderai les hauts monter en course. Très bien. Je vais m'y retrouver. Il y a de quoi. Merci beaucoup Alex. De rien. On aura plaisir à te retrouver le plus souvent possible sur les hippodromes. 49 ans, combien de victoires, rappelle-moi ? 1301. 1301 en France, une carrière exceptionnelle qui s'est donc terminée. Ce qui est une bonne chose, pas par accident, pas de force, juste parce qu'avec 2 kilos de trop, si seulement je n'avais que 2 kilos de trop moi-même, j'en serais ravi. J'en serais ravi et en bonne santé avec toute la famille ce samedi 6 avril à Nantes. Merci Alex. Merci Arnaud. 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 Merci Arnaud.